Salut tout le monde, aujourd'hui on est jeudi et mon fils est à l'école, je travaille et j'ai pas eu le temps de manger ce matin, je suis trop dégoûtée, j'ai faim là et il faut que je tienne bon jusqu'à ce que je rentre chez moi pour que je puisse manger quelque chose d'équilibré et ne pas m'arrêter pour manger n'importe quoi. Donc là ça va être vraiment un rapport de force avec moi-même, ça va être un gros combat. J'en ai encore pour deux heures de travail là et on croise les doigts, ça va le faire. Franchement toujours contre moi là, j'ai le seum, je suis fatiguée avec le décalage horaire, j'ai faim parce que je n'ai rien encore, moi j'ai rien encore bu ce matin, je viens de bosser, là je me dis je vais faire des courses, je vais à Super U, Super U est fermée, toute cette route pour rien du tout, je suis énervée. En plus il vient de se passer un truc là, ça m'a saoulée, je vais vous raconter ça tout à l'heure. Voilà mon petit déjeuner rapide, express et goûteux. Donc une omelette, oeuf, jambon avec de l'ananas et deux galettes d'avoine, je vais me régaler, j'ai tellement faim. Je vais d'abord boire un grand verre d'eau parce que je n'ai rien encore bu ni mangé aujourd'hui, c'est un truc de ouf, il est 10 heures passées, c'est pas bien. Je vais enfin pouvoir manger parce que je suis à jeûne depuis ce matin, omelette, oeuf, jambon de dinde, ananas et galettes d'avoine. Et je vlog. J'ai grave bien mangé, ça fait du bien, ça fait du bien. Et j'ai lutté avec moi-même pour ne pas m'arrêter quelque part, pour prendre un sandwich ou des viennoiseries ou etc. C'était assez difficile. Ce matin j'ai revu des patients que je n'avais pas vu depuis plus de deux semaines parce que je suis partie en vacances et tout. Et là, t'as la femme du patient qui me sent quoi ? Au calme, dans le plus grand des calmes. Elle m'a dit, ah messieurs, 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 tes vacances la faire bien. Tu bois encore, ou t'es rété... Non, elle m'a dit, tes vacances la faire bien, ou t'es rété plus longtemps ou pas t'es rété par ces potes-là. Je traduis. Ouh là là, les vacances t'ont fait beaucoup de bien, tu serais resté un petit peu plus longtemps, tu ne passerais pas la porte. À un moment où j'ai buggé, j'ai dit, elle est sérieuse en fait, elle vient de me dire que je suis grosse. Tu vois, ça m'a saoulée. Je lui ai dit, là par contre je lui ai dit, je lui ai dit, ou sans femme, moi sans femme aussi, en pas quoi t'es accepté un duo des bêtises comme ça. Donc pas dit moi, parce qu'en pas qu'après un méaou. J'ai dit en créole, donc je le traduis pour vous. J'ai dit, vous êtes une femme, moi aussi je suis une femme. Je ne pense pas que vous auriez accepté que je vous dise ce genre de choses. Donc ne vous permettez pas de me le dire à moi, parce que je ne l'accepte pas. Et là elle me dit, en créole, moi je vais continuer en français. Elle me dit, ah non, c'était un compliment, c'était pour dire que tu étais bien en forme, etc. Je n'ai pas voulu dire ça en mal, tu l'as mal pris, etc. J'ai dit, je ne vois pas en quoi dire à quelqu'un qu'un peu encore, elle ne passerait pas la porte. C'est un compliment quoi, tu vois. Donc je lui ai dit, par contre, ne pas s'aventurer à me dire des choses comme ça, parce que ça ne passe pas en fait. Donc en gros, tu prends conscience que tu as pris du poids. Tu commences un truc pour faire en sorte de perdre ce poids qui déjà t'en supporte. Et donc que quelqu'un vienne te le faire remarquer. En plus de ça, il ne faut pas déconner, tu vois. Donc moi je me dis, mais quelqu'un qui n'est pas ancré dans son truc, ou qui n'a pas une confiance suffisante en elle, ou alors qui marche sur le fil et qui tangue. Et puis à la première réflexion ou à la première embûche, ça y est, elle abandonne en fait. Donc tu viens, toi tu es ton truc, tu tombes sur des bolos comme ça, parce que... Elle est très gentille, mais là c'était en mode bolos, tu vois. Donc ça m'a saoulée, ça m'a saoulée. Je n'ai pas accepté. Mais enfin voilà quoi, moi j'ai décidé de ne plus accepter qu'on me dise des choses pareilles, tu vois. Donc avant, avant j'acceptais. Maintenant, c'est nul et non avenu. Je n'accepte pas les conneries comme ça. Stop, stop. Bon là il est 14h20, j'ai écouté mon corps vraiment, j'étais fatiguée. Et j'ai voulu lutter et en même temps c'est du repos dont mon corps avait besoin. Et des fois en fait, on est tellement omnibulé par les résultats, les résultats qu'on ne s'écoute pas. Et c'est là qu'on se blesse, etc. J'aurais pu me dire non, je vais faire du sport, parce que non. Et finalement j'ai été me poser, ça m'a fait le plus grand bien. Je vais me réveiller en forme. Je vais faire ce que j'ai à faire, je vais faire ma séance de sport avant que mon fils n'arrive. Et en plus de ça, je serai en forme pour l'accueillir et pour m'occuper de lui. Donc c'est top. Et heureusement que mon travail me permet de faire ça, parce que sincèrement, si je travaillais dans des bureaux, tout ça, je ne sais pas comment j'aurais fait. Bref, c'est parti, on se lève. Je vais faire mon velouté de poireau. Je crois que je vais y ajouter une courgette pour la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est coupé. Je vais mettre ça à cuire. Je vais rajouter la courgette après. Et ensuite, je vais faire le velouté. J'ai hâte d'y goûter, ça sent trop bon le poireau. J'aime beaucoup ce légume. Voilà, ça mijote. Je vais mettre ça à cuire. Je vais recouvrir. J'ai finalement mis la courgette directement dedans. J'ai mis trois piments végétariens avec deux gousses d'ail. Je vais laisser ça cuire tranquillement. Et ensuite, je vais mixer. Je pense mettre un peu de lait de coco dedans. Et de paprika pour assaisonner. Parce que c'est trop bon. Et je vous donne mon verdict plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop bon. Bon, ça y est, j'ai fait mes 30 minutes de vélo. Et là, je vais surveiller la cuisson de la soupe, enfin des légumes. Et il me reste 15 minutes avant d'aller chercher mon garçon au bus. Donc, du coup, je vais faire quelques petits mouvements avant d'y aller. Et voilà. Ça fait du bien. Et là, je vais faire quelques petits mouvements avant d'y aller. L'exercice que j'ai fait au début avec l'élastique et la kétuelle belge, je l'ai vu sur Instagram. Et je me suis dit, oh ! C'est easy ! Ça rajoute juste un petit peu de charge pour ressentir un peu plus le mouvement. Mais sinon, c'est easy. Sauf que c'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! Et puisque c'est chaud, je vais continuer à le faire. Parce que si c'est chaud, c'est que ça fonctionne. Oh, je suis dead. Finalement, je vais rester un peu plus longtemps parce que mon mari est rentré et il y a cherché le petit. Donc, je vais rester jusqu'à ce que je n'en puisse plus du tout. À toute heure ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai mis du paprika fumé. C'est franchement la touche. Paprika fumé, c'est le feu. Et j'ai salé avec du sel rose d'Himalaya qui ne sale pas beaucoup. Donc, du coup, c'est tout juste relevé. Et avec les épices que j'ai mis dedans, j'avais rajouté de l'oignon. Oh là là ! Et en fait, si je réussis à avoir une aussi belle texture, c'est que mon mari, j'y mixe le mode soupe. Donc du coup ça mixe d'une telle façon que Ça fait cet aspect velouté Oh là là Vous savez quoi j'ai même pas envie d'aller me doucher Je vais manger ma soupe tout de suite Il va me doucher après Trop bon Elle est vraiment Hyper bonne la soupe Enfin le velouté il est vraiment bon Je ne regrette pas d'avoir rajouté La courgette dedans Ça rajoute quelque chose en plus Et le paprika fumé Franchement achetez ça et mettez ça dans votre cuisine Parce que c'est le feu Je vais me régaler Ça commence le début d'une saga De soupe Vraiment parce que j'aime beaucoup ça Premièrement et deuxièmement C'est hyper pratique Et puis voilà et c'est sain Et c'est léger pour le soir Vraiment très bon Alors aujourd'hui j'ai fait une séance de sport Assez satisfaisante J'ai essayé certains nouveaux mouvements Très bonne sensation Ça commence à revenir petit à petit J'ai encore les courbatures de la première fois Donc du coup c'était un petit peu short pour commencer Mais une fois qu'on commence Et qu'on est dedans Ça va Dès que la machine est chaude Nickel Du coup j'ai fait une bonne heure de sport aujourd'hui J'ai fait 30 minutes de vélo Comme vous avez pu le voir Et j'ai fait 30 minutes de mouvements De renforcement muscu Gainage Etc J'ai beaucoup travaillé les bras aussi Enfin beaucoup J'ai travaillé les bras aussi Donc là je mange mon veloot T'es la tranquillou J'espère que de votre côté Vous êtes toujours aussi motivé Et que vous êtes toujours aussi à fond que moi Moi je Je me mets à fond là Parce que j'ai envie d'atteindre mes objectifs Je n'ai pas d'objectif particulier Je veux simplement Me regarder dans la glace Et me dire Waouh T'es fraîche Tu vois ce que je veux dire ou pas Donc pas d'objectif poids Pas d'objectif taille Pas d'objectif rien du tout Je veux juste me regarder Et me dire Girl Tu es fraîche Sleil Tu vois Au calme Bon voilà Gros bisous Je finis mon velooté d'amour Et on se voit bientôt dans un nouveau vlog Bye bye